Hey les figaro, regardez ça ! Ceci est la pyramide des âges de la France sur les deux dernières décennies. Et ceci nous permet d'affirmer qu'il y a plus de Françaises que de Français. Regardez avec attention, oui il y a plus de garçons qui naissent, mais on se rend vite compte que leur supériorité numérique s'inverse à la 24e année. 24 ans, c'est l'âge où il y a pratiquement autant de garçons que de filles en France. En clair, si vous avez passé cet âge-là il y a peu, dites-vous que vos conscrits féminins seront désormais majoritaires. En tout cas dans le pays, et dans les pays les plus riches, les pays de l'OCDE. Car à l'échelle de la planète, il y a plus d'hommes que de femmes. Et pas qu'un peu. D'après l'INED, il y a sur Terre 102 hommes pour 100 femmes. Plus précisément, sur 1000 êtres humains, 504 sont des garçons. Et selon la Banque mondiale, l'excédent total de mâles sur Terre atteindrait les 60 millions d'individus. A première vue, ça défie toute logique. Biologiquement, la parité entre mâles et femelles est même un principe de survie pour beaucoup d'espèces. Imaginons une population qui possède beaucoup plus de mâles que de femelles. Dans ce type de population, les parents qui produisent une femelle sont avantagés. Car pour s'accoupler, la femelle qu'ils ont enfantée pourra avoir beaucoup plus de partenaires, et donc beaucoup plus de descendants. Leurs gènes producteurs de femelles pourront ainsi se répandre en plus grand nombre, faisant naître toujours plus de femelles, jusqu'à équilibrer les naissances. On appelle ça le principe de Fischer. Ça veut dire que la nature revient d'elle-même à la parité des sexes. Mais on est bien d'accord. 60 millions de mecs enrables sur la Terre, c'est pas du tout ça la parité. Alors pourquoi ? Sur Terre, il naît plus de garçons que de filles. Voilà pourquoi. Il naît 107 garçons pour 100 filles. Et certes, les garçons vivent en moyenne moins longtemps que des filles, mais quand même assez pour rester majoritaires. Alors on ne sait pas expliquer exactement pourquoi les petits garçons naissent naturellement en plus grand nombre. En revanche, ce que l'on sait, c'est que leur surnombre est amplifié par des phénomènes socio-culturels. Les plus gros fournisseurs de bébés de la planète sont aussi ceux qui pratiquent le plus la sélection sexuelle, par avortement ou par infanticide des filles, au point de faire basculer l'équilibre mondial. En Inde, la plupart des États sont déficitaires en filles, considérées comme plus coûteuses. Et en Chine, pays de l'enfant unique, il naît en moyenne 117 garçons pour 100 filles. Dans certaines régions rurales, on trouve jusqu'à 130 garçons pour 100 filles. Et si vous voulez tout savoir, le différentiel pourrait encore s'accroître, car l'espérance de vie des hommes dans les pays les plus riches est en train de rattraper petit à petit celle des femmes. On est donc voué avoir le surplus d'hommes augmenter d'année en année, à moins que l'on se décide de traiter ces problématiques d'une manière complètement différente. Genre...